... Alors en introduction, je voulais vous donner mon point de vue sur ce que je pense du rabbin Béros. Cela fait maintenant 7 ans que je le côtoie au quotidien, puisque j'ai été nommé président il y a maintenant 7 ans, un petit peu plus, et Sarcelles, que je connais bien depuis 1964, pour moi c'est un laboratoire, un laboratoire avec beaucoup d'équipes, et chaque équipe développe une manière de faire et de voir et de comprendre l'adphila et la religion. Et le rabbin Béros qui est arrivé maintenant il y a 11 ans, en 2003, a eu d'abord la lourde charge, la lourde charge de remplacer le grand rabbin Gage, qui était là depuis 1964. Donc c'était une charge très importante. Et il a réussi, malgré tout ce qu'on aurait pu penser, à faire la synthèse de ce laboratoire, pour que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. J'ai la chance de connaître bien Sarcelles, mais également de connaître Montpellier. Et donc il a été également, pendant 11 ans, je crois, le rabbin de Montpellier. Et là-bas également, où il y avait des dissensions, parce que moi j'ai quitté, enfin j'ai connu Montpellier avec deux synagogues, et elles ne se parlaient pas beaucoup les deux synagogues. Il y avait quelques dissensions entre les mignanines. Et bien il a réussi là-bas, également, à faire la synthèse, et à ce que tout le monde puisse travailler ensemble. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est que nous soyons unis. Unité. L'unité, elle est importante dans une communauté. Elle est importante dans la communauté nationale. Elle est importante dans le peuple juif. L'unité. C'est ce que je défends depuis très longtemps. Chacun ici le sait. Et donc, sans dévoiler ce que va vous dire le rabbin. Je pense que c'est une personne qui est capable d'unifier, d'unifier la communauté juive de France. Il est capable de faire en sorte de ne laisser personne sur le chemin. de rapprocher les riches, les pauvres, les très érudits, de ceux qui ne connaissent pas trop grand-chose, d'accueillir les uns et les autres. Voilà ce que je pense profondément, profondément, de notre rabbin, qui est là depuis maintenant 11 ans. Et la première année, vous savez, tous les ans, on fait dans la cour une souka communautaire. Il y a environ 300 ou 350 personnes dans cette souka. Et la première année qu'on a fait la souka, j'ai dit à tout le Ka'al, alors bien sûr, il n'y avait pas de micro à l'époque, puisqu'on ne peut pas avoir de micro, je ne sais pas si tout le monde m'a entendu, mais j'ai dit ce jour-là que le rabbin Béros avait des compétences et des qualités qui lui permettraient d'aller très très haut. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux ce soir pour écouter ce qu'il va nous annoncer. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada